Un sol du nid d'été, c'est l'histoire de quatre amoureux, Démétrius, Lysandre, Hermia et Helena, qui sont amoureux, en effet, et qui n'aiment pas forcément la personne qu'il faut. Ils sont obligés de s'enfuir, s'enfuir en forêt, et ils se retrouvent dans une forêt magique, merveilleuse, qui est hantée par des fées, par le roi des fées Oberon, et son sbire qui s'appelle Poc, qui est un lutin espiègle, et par Titania, la reine des fées, qui est également à ces fées, qui s'appellent graines de moutarde, toiles d'araignée, fleurs de poids et papillons. Ces fées observent les humains perdus dans leur amour et jouent avec eux. Et l'errance de ces amoureux fera plein de quiproquos, de situations cocasses, sachant qu'également, le roi et la reine des fées sont eux aussi en pleine querelle. Le propos de cette mise en scène, c'est justement d'essayer d'unir tous les arts de la scène, des musiciens, des chanteurs lyriques, des comédiens, même des cascadeurs, puisqu'il y a aussi des scènes de combat tout à fait désopilantes. Donc, réunir ces deux œuvres, moi, ça m'a semblé évident, Purcell et Shakespeare. Encore une fois, Purcell a écrit cette œuvre à partir de l'œuvre de Shakespeare. Et ça m'a semblé complètement évident de réunir ces deux univers. Ensuite, pour ceux qui connaissent la pièce, les artisans, qui est une partie de l'œuvre de « Le songe d'une nuit d'été » ont été coupés. Il n'y a pas les artisans dans cette adaptation, dans cette adaptation qui s'appelle « Un songe d'une nuit d'été », non pas « Le songe d'une nuit d'été ». Ce qui donne également aux amoureux toute leur place dans cette forêt magique. Et les amoureux, c'est vraiment le contrepoint, pour le coup, comique de ce monde féérique. Et c'est vrai qu'eux, c'est le concret, ils sont dans leur amour, mais ils sont complètement perdus et ils sont le jouet des fées, des fées espiègles, en l'occurrence les musiciens, qui vont même jouer cette musique un peu pour les envoûter, un petit peu pour les perdre encore plus. Finalement, les fées-là s'amusent, les fées s'amusent de ces humains perdus. Je pense que c'est un spectacle vraiment tout public, parce que, justement, je crois que le monde du merveilleux, ça atteint tout le monde, un peu comme certains films qu'on connaît, un peu grand public pour le coup, où, à la fois, les adultes vont retrouver leur âme d'enfant et les enfants vont être ceux qu'ils sont. En l'occurrence, moi, j'ai monté ce spectacle comme je le montrais en soirée, comme je ne l'ai pas fait spécialement un spectacle jeune public. C'est un spectacle vraiment familial, pour le coup. Et je crois que ça fait beaucoup de bien de partager le merveilleux en famille, entre générations. C'est un peu le but.